Comment ça va YouTube ? Dites-moi, est-ce que vous avez le goût des choses bien faites ? Des trucs qui, quand vous les voyez, vous vous dites « Hum, c'est quand même bien fait ! » Genre les petits aimants qui font que tes potes rentrent directement dans leur boîte Les abattants chauffés des toilettes japonaises Ou encore le petit réservoir au bout des capotes pour contenir le spa C'est ce genre de détails qui sont petits, certes Mais qui, mine de rien, peut te faire dire « Hum, j'en ai eu pour mon argent ! » Eh bien moi, je suis super sensible à ce genre de trucs Et la vidéo d'aujourd'hui va me faire chier Mais genre vraiment ! Puisqu'aujourd'hui, on va pas du tout regarder ce type de produit Et c'est même tout l'inverse C'est-à-dire qu'on va aller sur un subreddit Qui s'appelle « Crap et design » Où chaque post te fait te dire « Mais qui a designé cette merde ? » Bon, je vous préviens tout de suite, pour ceux qui sont un peu rigides là Vous allez serrer du cul Parce qu'en gros, c'est à la fois drôle et frustrant Le sentiment est particulier Mais en tout cas, je vous propose de faire ça aujourd'hui Bref, moins de blabla, plus de design foireux C'est parti ! Premier post Mesdames et messieurs L'exemple typique de la stupidité humaine Ah ouais, ça commence bien là Waouh ! Ce serait bien d'avoir un truc qui protégerait le fruit Genre... Une peau Ils font ça au Japon, je crois Ils emballent tout et tout Et je crois que c'est pareil aux Etats-Unis Ils emballent tous les fruits dans des sacs plastiques Heureusement, en France, on n'a pas trop ça Parce que ouais, typiquement, l'écologie Elle est pas trop trop là, quoi Ah non, ça c'est un gros non Ça c'est downvote direct Allez, ça dégage On passe au poste d'après Le véritable design merdique de mon école L'endroit où tous les couloirs se rejoignent Oh putain, non C'est la pareille Games Week, frérot Mais pourquoi ce lycée, on dirait une gare Genre, à tout moment, j'entends ça A tous ceux qui doivent assister au cours de maths de Madame Lachaise Rendez-vous au quai numéro 4 Oh non, j'adore ce poste Le magazine National Geographic Qui nous parle du danger du plastique dans le monde Et qui livre ses magazines J'ai une poste de plastique Vous savez, n'empêche que ça me rappelle Ça me rappelle une campagne écologique qu'il y avait eu en France Je sais plus c'était quel assaut ou quelle entreprise Mais ils avaient fait une campagne écologique Où sur l'affiche, il y avait écrit Arrête de niquer ta mère Avec un sachet plastique qui se trouvait dans l'eau Et je trouvais ça assez drôle, n'empêche Est-ce que cette info va vous servir ? Je ne sais pas Mais en tout cas, si jamais vous avez une anecdote à raconter en soirée Bah écoutez, vous en avez une gratos Est-ce que ça va vous permettre de pécho ? Je ne sais pas non plus Mais c'est cadeau, voilà En vrai, c'est le genre d'affiche qu'ils devraient mettre dans les magasins Où ils ont tendance à plastifier les fruits là Ce serait pas mal J'ai suivi ce bus pour vous prendre cette photo Et vous partager cette oeuvre d'art Waouh Je vois pas avouer le problème Moi aussi j'ai les yeux comme ça Non mais en soi, c'est pas non plus un mauvais design Tu vois, ok le mec il a pas pensé à quand les fenêtres seraient ouvertes Mais en soi quand elles sont fermées Le truc est bien designé Alors qu'en réalité sur Subreddit Je pense qu'on peut tomber sur 10 fois pire Genre ça typiquement, tu vois Et c'est comme ça que je me suis pété une jambe La perspective lorsque t'es en haut des escaliers Tu vois même pas qu'il y a des escaliers en fait Là avec un peu de pluie et juste un peu de maladresse C'est fini Comment je serais dégoûté de me péter la jambe comme ça En vrai j'ai de la chance Moi je sais pas vous Mais je suis ce genre de personne Je me blesse vraiment rarement Ah quoi que maintenant que je le dis C'est vrai, je me rappelle une anecdote Je me suis déjà baisé la cheville C'était à Clamart A l'époque je faisais mes études là-bas en classe prépa J'étais en train de marcher tranquillement Je sais pas pourquoi Il y avait une gamelle de chien en plein milieu de la route Je la vois pas Je me tords la cheville sur la gamelle de chien Je me suis jamais senti aussi nul De toute ma vie Et le pire vous savez ce que c'est C'est que du coup je commence à traîner sur 400 mètres Parce que j'étais à 400 mètres de l'internat Et sur le chemin je croise les abonnés Et là je me dis Ah des abonnés ça va être cool Les fréros ils vont m'aider et tout Non La vie de ma mère J'étais en train de boiter Et t'as le mec qui fait Eh mais c'est le rire bleu Viens on prend un selfie avec lui Il vient il me demande un selfie Je le fais parce que je suis une victime Et il m'aide même pas Il me laisse boiter jusqu'à l'internat Est-ce que tu préfères tuer 5 ou 6 personnes ? Oh non mais quel débil Mais tu sais ça c'est censé être les slides là Au niveau de l'intelligence artificielle Tu sais normalement il n'y a même pas le bonhomme ici C'est plutôt une voiture Et en fait il y a une vraie question sur l'intelligence artificielle Si jamais elle est dans le cas Où elle doit rouler sur 5 personnes ou sur 1 personne Quel est le choix que la voiture intelligente doit faire Bon là en l'occurrence c'est un mec qui doit manier les rails Mais ouais là clairement Là il fait un strike Donc là il y a un trafic routier Quoi ? What the fuck ? Attends il y a un train qui traverse la route avec 7 voies Mais c'est même pas un crappy design C'est dangereux Samy viens voir Un train qui traverse 7 voies Mais il n'y a pas de voies en plus Genre il a des pneus et il roule et c'est bon Ouais c'est ça Mais en plus il bloque tout le monde Mais il bloque tout le monde Il peut tuer des gens Mais c'est dans quel pays ? Tu sais quoi ? C'est aux Etats-Unis C'est forcément aux Etats-Unis Ouais c'est forcément Ils sont trop cons C'est forcément eux Place 10 feet away Oh c'est quoi ça ? C'est quoi le problème ici là ? Check your vision Ouais on va peut-être éviter hein Comment il est mort ? Il faisait un test de vue Putain la mort de merde Donc ça c'est une pub pour une pizzeria Samy viens voir C'est une pub pour Mais c'est des malades Mais quoi ? Ah mais imagine il lance une pizza qui s'appelle la Twin Tower Genre regarde si ça existe encore Attends New York Style Pizza Est-ce qu'ils sont encore notés ? New York Style Sandwiches Bah en fait ils se sont reconvertis Ils font plus des pizzas maintenant Ils font des sandwiches Ils font en fait des sandwiches explosifs C'est grave je suis sans mot Mais attends mais what ? C'est quoi ce toboggan ? Mais attends mais là c'est une tentative de meurtre en fait Quand tes parents et que tu laisses ton gosse ici C'est parce que t'as plus envie d'avoir de gosse T'es là pour le terminer en fait Il y a au moins 4 commotions cérébrales dans ce clip Attends 1 2 3 4 8 morts 6 blessés Je lève ma bière Ma lube lule Attends quoi ? En vrai c'est vraiment un design de merde Relier le lavabo comme ça directement au chiotte Forcément il y a des trucs qui tombent Et alors fun fact les gars Est-ce que vous saviez Lorsque vous faites la grosse commission Et que vous tirez la chasse Mettez la battant par dessus Parce qu'il y a eu des recherches Qui ont montré que forcément avec la chasse d'eau Il y a des particules de votre merde Qui circulent dans les toilettes D'ailleurs c'est pour ça aussi Qu'il ne faut pas se moucher avec le PQ Je sais qu'il y en a qui le font Ne faites pas ça Vous Hein ? Voilà J'ai réussi à vous dégoûter Si jamais vous êtes en train de manger devant la vidéo Bon appétit Tu savais ça ou pas ? Ouais bah il faut Il faut Tu ne te moucheras plus avec Ah putain maintenant que tu le dis C'est vrai Mais c'est catastrophique Parce que du coup ça veut dire que lui Si jamais il met pas la battant Ça brosse sa dent là Ouf il doit y avoir une sacrée Allez dans le frérot Oh non Oh non Ça c'est dans une école Vous vous rendez compte que Ça c'est un motif Pour motiver l'harcèlement scolaire Je crois qu'il n'y a rien de plus cauchemardesque Que de voir chier à l'école Le pire c'est si jamais T'es du genre à rester longtemps Parce que là tout le monde le sait Samy viens voir Mais non En plus c'est juste à côté d'un urinoir et tout Oh non Mais ça veut dire que même lui Il peut voir les autres gens pisser Ah oui C'est terrible Alors que la porte pour rentrer Elle est opaque J'avoue mais c'est catastrophique Mais je pense qu'ils l'ont inversé Ah non parce que Il y a une poignée Il y a une poignée Ok c'est bon c'est moi qui suis con Vas-y Ah putain merde le design nul Attends il sait quoi ce design là ? Love requires You can be do what we want to do Samy viens Je te fais venir beaucoup mais Tu comprends quelque chose à ce design ? Love requires us to be silent when Love requires us to know when to be silent and to speak when up Mais pourquoi ? Je sais pas mais c'est un bon design de merde Zéro sur 20 Franchement je suis prof en design Zéro sur 20 Et une claque à l'élève Une claque à l'élève en plus Allez ça dégage Downboards Should probably put a little more emphasis on the apostrophe Ah ouais Ils auraient tellement Ah mais parce que le mec s'appelle Anu La cuisine de Anu Donc Anus Kitchen Finger leaking Oh non En plus c'est genre il y a le symbole du feu En mode ça va être le maître en feu le bail Je sais pas si c'est le nom ou si c'est le feu Qui me dit que c'est peut-être de la cuisine indienne Mais t'inquiète pas que tu vas les atomiser tes chiottes Fermer l'abattant Ouais N'oubliez pas de fermer l'abattant Effectivement après le Anus Kitchen Oh tu veux mettre un disque alors que le plug USB est occupé Non va te faire enculer Attends qu'est-ce qu'il s'est passé Oh le design de merde Donc là imagine genre t'as branché ta souris tes casques et tout Et à chaque fois que tu veux mettre un CD à l'intérieur faut que tu décales tout Bon en vrai il y a de moins en moins de CD aujourd'hui Mais je comprends que ce soit frustrant Oh le design éclaté C'est quelle marque de PC ça 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 n'arriverait sûrement pas avec Asisrog Le sponsor de la chaîne Les meilleurs PC sur le marché Hashtagard Oh Mais je vais péter mon crâne Genre y'a personne dans l'équipe Avant d'afficher le truc sur les murs Il s'est dit Grave bonne idée oui Allons-y C'est quoi ce message que je viens de recevoir là les gars Désolé j'interromps le tournage Je viens de recevoir un message qui est lunaire Attends Du coup tu vas bien dis moi j'ai une question bête Mais t'es le seul que je connaisse qui pourrait savoir ça Est-ce que les japonais, chinois et coréens peuvent se comprendre S'ils parlent chacun leur langue ensemble Ou ça n'a rien à voir du tout Mais je te jure j'ai vraiment reçu ça mec Il y en a qui ont terminé on serait Twitter pour moins que ça quand même C'est comme si tu disais Si un français, un allemand et un espagnol ils parlent leur langue respective Est-ce qu'ils se comprennent ? Mais en plus c'est une meuf genre Je lui parle Attends la dernière fois que je lui ai envoyé un message c'était il y a combien de temps ? C'était en 2015 mec Elle m'a pas parlé depuis 7 ans et c'est le premier message qu'elle m'envoie Il y a un truc qui va pas Mais attends mais en fait j'essaie de comprendre Est-ce que c'est un moyen de me draguer ? Je pense Attends du coup qu'est-ce que je lui réponds ? Bon vas-y on passe à la suite Oh merde je lui répondrai putain Dernier petit post pour la route Non Donc là she has one precious life Elle a une vie précieuse Et là la pub elle slide et la prochaine c'est celle-là Genre je pense qu'il y avait pas pire suite que celle-là Non en vrai c'est drôle C'est très très drôle Attends viens voir C'est hilarant C'est très drôle quand même Je suis désolé mais le dindon je l'explose Genre il y a un moment où Même si elle a l'air triste Regarde Elle a l'air moins triste avec des lentilles autour d'elle Oh non Vas-y c'est battant Et voilà c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui J'espère que ça vous a plu Bon 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 Il y a certaines personnes qui devraient clairement changer de taf En fait ce qui est fascinant c'est que tu vois Tous ces designs, tous ces produits ont été designés par des boîtes Et donc il y a forcément eu des réunions en amont Où ils en ont discuté Il n'y a pas une personne qui a été foutue de dire Les gars vous êtes sûr de ce que vous faites là ? Non 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 Ils ont tous dit oui Mais 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 Vous savez ce qui n'est pas mal designé ? Le bouton d'abonnement de la chaîne Ah on est intelligent ici hein Comme d'hab si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Et à me laisser un pouce bleu Et moi je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Peace Bon Samy on va se faire un Twin Tower Burger Let's go Moi je prendrais un pouce bleu saucisse Moi je prendrais un pouce bleu saucisse